Et yo tout le monde c'est Moun et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale comme disait youtubeuse beauté mais là c'est réellement le cas puisqu'il s'agit d'un vlog à Marseille Avec PKFoot j'ai été invité chez Puma à Marseille pour voir le nouveau manu de la saison 2018-2019 et aussi les tenues d'entraînement Et par la même occasion j'ai le droit à une petite interview avec Maxime Lopez D'ici là je vous emmène avec moi pour que vous voyez tout ça et pour que vous puissiez kiffer avec moi Maxime ma première question elle va être sur le maillot de Puma parce qu'on est là pour ça Est-ce que tu penses honnêtement que Puma a représenté parfaitement l'identité marseillaise ? Est-ce que ce maillot correspond à ce que l'OM cherche ? Oui je pense que vraiment que ce soit au niveau des couleurs ou du maillot tout simplement Moi je trouve que c'est vraiment l'identité de marseillaise et pour moi qui suis marseillais et qui suis venu ici Je peux le dire franchement on sent que Puma a travaillé sur ça Il voulait vraiment que le maillot ressemble à la ville et à ce que le club représente aussi Donc vraiment je le trouve très beau les gars Ça va être une fierté pour toi de le porter ? Comme chaque année, que ce soit Adidas, que ce soit Puma bien sûr c'est une fierté de porter ce maillot Ça fait maintenant deux ans que tu connais vraiment le haut niveau Est-ce qu'au niveau de ton entourage quelque chose a progressivement changé ? Est-ce que ça a été plus difficile ? Est-ce que tu as d'autres relations ? Ouais c'est sûr C'est vrai que quand on signe pro on a des nombreux amis qui arrivent à Marseille On va dire que c'est pas mille parce que c'est une ville qui est incroyable pour ça Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui te disent Ouais je suis un ami à lui, à un tel, un tel Ils essayent de se rapprocher de toi Moi j'ai gardé mon entourage depuis que j'ai signé mon contrat de 3 à 16 ans J'ai gardé mon entourage, ma famille, mes agents et puis voilà j'ai des amis intimes Voilà ça n'a pas bougé depuis, ça ne bougera jamais Parce que je sais que c'est déjà à ceux qui je pourrais toujours compter que ça se fasse bien Que je sois bon ou que je sois pas bon Que j'aille bien ou que j'aille pas bien, je sais qu'ils seront toujours là pour moi C'est genre un peu, voilà ça n'a pas trop bougé pour moi Les gens te comparent souvent à Samir Nasri, à tort ou à raison Est-ce que tu penses sur la même trajectoire au niveau de ta carrière Ou est-ce qu'au contraire, un peu à l'instar de Florent Thauvin Qui est vraiment un très bon ami à toi Tu penses devenir toi aussi le Totti marseillais de l'OM ? Pour répondre par rapport à Samir Il y a eu des comparaisons c'est vrai Mais après voilà, moi je pense que le seul point commun qu'on a C'est qu'on est né à Marseille et qu'on a fait nos gammes au sein de formation Après sur le style du joueur je trouve qu'on est différent Samir c'était plus un dribbler, moi je suis plus un passeur C'est deux joueurs différents donc voilà Et puis après il a eu une grande carrière Samir Il y a eu quelques petits problèmes dans sa carrière Après voilà, ça arrive, il a eu des petites histoires Peut-être qu'il n'est pas allé, il n'a pas joué au niveau où il devait jouer Mais les cours par rapport à Flo ou par rapport au Totti marseillais Oui pourquoi pas, je suis né ici, j'ai grandi ici Marseille c'est tout pour moi Donc pourquoi pas devenir le Totti marseillais Mais je suis quelqu'un qui vit au jour le jour J'aime pas trop me projeter On verra bien ce qui se passe d'Aizenek et d'Abonnet Avec l'arrivée de Franck Maccourt Le centre de formation a pris une dimension nouvelle Toi et Boubacar Kamara vous avez été propulsé dans l'équipe 1 Et on voit même que la politique a été un peu plus stricte Au niveau du centre de formation, les joueurs ont été virés pour mauvais comportement Est-ce que tu penses que les dirigeants veulent vraiment miser sur le centre de formation à long terme Ou au contraire, est-ce que c'est juste une mode passagère comme l'Olympique lonnaie pour les suivre ? En tout cas après, tant qu'il y aura la direction qui est le Président Hero et M. Maccourt Il y aura cette optique de sortir des jeunes du centre Voilà, ils se misent vraiment là-dessus Et pour en avoir discuté énormément avec le Président Il s'investit beaucoup dans ça Moi je l'ai un peu conseillé parce que j'ai mon père qui est dans le milieu Qui entraîne dans un club amateur au Burel où j'ai joué quand j'étais petit Donc voilà, je l'ai un peu conseillé, on en a discuté Je l'ai un peu aidé, donc ils se misent beaucoup là-dessus Il y a la question, et cette fois je veux une réponse franche, la plus honnête que tu puisses me donner Est-ce que tu t'es déjà fait humilié par Zidane ? You're a five Non, parce que j'ai toujours joué avec lui C'est facile de jouer Merci à toi Impec Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz